Bonjour, je suis Chris Biro et je suis de Moab, Utah et je suis ici en tour de France pour parler de perroquets. Ai-je déjà perdu un oiseau en vol libre ? La réponse est oui. En fait, j'ai déjà perdu beaucoup de perroquets. Et je ne connais personne pratiquant le vol libre n'ayant pas perdu de perroquets. Mais la vraie question est de savoir si j'ai perdu des oiseaux et si je les ai retrouvés. J'ai été capable de retrouver tous les oiseaux que j'ai perdus, excepté une fois. Donc, oui, j'ai perdu définitivement un perroquets qui est parti et que je n'ai jamais revu. Je tourne ma réponse de cette façon parce que dans de nombreux cas, nous avons eu de la chance. Quelquefois, vous n'avez pas de chance, mais la plupart du temps, la chance tourne en votre faveur. Lorsque vous entraînez un oiseau au vol libre en extérieur, vous n'avez pas entre les mains un avion télécommandé. Au contraire, vous êtes avec une créature intelligente, cet animal a un cerveau et agit quelquefois comme il a envie d'agir et non comme je le souhaite. Un entraînement réussi doit permettre de coordonner ses intentions avec les miennes de façon à ce que nous partageons une expérience commune qui se déroule bien pour l'oiseau comme pour moi. Mais quelquefois, des événements vont intervenir et nous faire perdre le contrôle. Je n'ai aucun moyen de savoir si une mouette, un faucon ou un corbeau arrivera sur la zone de vol et effrayera mon perroquet qui, du coup, ira se perdre quelque part. Ce que je peux faire au mieux est de réduire au maximum les risques de le perdre. Mes oiseaux peuvent voler dans l'endroit le plus extraordinaire qui soit et ils retrouvent leur chemin pour venir me voir quasiment à chaque fois. Mais dans le processus d'apprentissage et d'entraînement, il doit être acquis et clair qu'il y aura des erreurs. Je fais les miennes et je pense que tout le monde en fait. Et c'est un risque que nous, qui avons envie de faire voler nos oiseaux, devons prendre et comprendre. À chaque fois que vous allez faire voler votre oiseau, il y a le risque que vous ne le retrouviez jamais. Vous devez le savoir et vous devez accepter ce risque. Faire voler son oiseau en extérieur n'est pas une activité ou un sport que tous les propriétaires de perroquets voudront faire. Les gens sont tous différents et ont des envies différentes et il y a différents types d'oiseaux. Certains auront des dispositions pour le vol et d'autres non. Certaines personnes n'auront pas non plus de dispositions pour faire voler leurs oiseaux. Tout le monde n'est pas attiré par l'escalade d'une immense falaise. D'autres, au contraire, pensent que c'est très excitant et que cela en vaut la peine. D'autres penseront que c'est dingue et que cela n'a pas de sens. Mais cette réflexion est valable aussi pour les oiseaux. De nombreuses espèces, de nombreux perroquets montrent un intérêt pour le vol et ont naturellement envie de voler. Mais, comme on les garde en cage une grande partie de leur vie, souvent, ils n'ont plus envie de voler car on ne leur a pas appris au bon âge. Alors que si l'on choisit un bébé, l'avantage, c'est que tous les bébés perroquets ont envie de voler, c'est un fait. Il y a un point intéressant, c'est qu'à chaque fois que je travaille avec des perroquets au vol libre, je m'aperçois qu'ils ont envie de voler tous les jours. Peu importe si c'est l'été, peu importe si on est au milieu de l'hiver, s'il fait zéro degré dehors, ils ont envie d'aller voler. Peu importe si deux heures avant, un faucon a tenté de les chasser, ils veulent aller dehors et voler. Pour eux, le vol est une activité fondamentale dans leur vie. Et oui, il y a des risques, mais il y a des risques dans ma propre vie, conduire ma voiture sur une autoroute tous les jours, et je le fais tous les jours car il y a des bénéfices importants pour moi. Le raisonnement est exactement le même avec nos perroquets. Oui, j'ai perdu un perroquet qui n'est jamais revenu, j'ai fait des erreurs, c'était de ma faute, j'ai appris de ces erreurs, et je ne les ai pas reproduits depuis. C'est le mieux que je puisse espérer, apprendre de mes propres expériences, ne pas les répéter, et progresser encore dans mon travail.